Musique Ça se bouffe pas, ça se mange. Musique Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, les étiquettes, oui, une question complexe. Sachez qu'être clair sur un sujet qui est aussi peu relève de la gageur. Du moins, si on a un bac plus 10 ou un diplôme en nutrition, le décryptage de l'étiquette s'avère même dans ce cas-là des plus hardis. Alors revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'une étiquette ? Comment la lire ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et surtout, qu'est-ce qu'on n'y trouve pas ? Pour être France qui saute tout d'abord aux yeux du consommateur pris dans la cohue d'un supermarché le samedi après-midi, ce ne sont pas les informations cruciales, mais bien au contraire, ce qui relève du marketing, c'est-à-dire des allégations nutritionnelles ou de santé. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ce sont les slogans nutritionnels tels qu'allégés en matière grasse ou encore riches en oméga 3 qui ont tendance à nous faire prendre à nous consommateurs des vessies pour des lanternes. Bien sûr, pour contrebalancer le message, vous pouvez tenter de déchiffrer l'étiquetage nutritionnel obligatoire lorsqu'une allégation est faite. Encore faut-il s'armer de courage pour le comprendre. Pourcentage de sodium, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est que le sodium par rapport au sel d'acide gras saturé ou polyinsaturé, calculé généralement pour 100 grammes, et non pas par portion, et souvent sans faire référence à la dose journalière recommandée pour ce nutriment particulier ? Quand on sait que d'après une récente étude, 84% des gens ne savent même pas ce que sont des glucides, on imagine que ce type d'étiquetage cryptique nous passe largement au-dessus de la tête. Les industriels vous diront certes les allégations, c'est une chose, on les voit, elles s'affichent crânement sur le paquet de vos produits favoris, et ce, en gros, en gras, en couleur, mais ce qui compte vraiment, c'est la liste des ingrédients. Il vous suffit de la lire. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais d'accord, qu'en faut-il la trouver ? Parce que la liste des ingrédients, qui est effectivement cruciale, puisqu'elle détaille poste par poste la composition de votre aliment, est au dos, écrit en pâte de mouche, au dos du produit. D'après une enquête menée sur cinq pays européens, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Hongrie et la Pologne, par le Bureau européen des unions, c'est-à-dire le Böck, 60% des gens trouvent que la liste des ingrédients est difficile à trouver. 38% ne la lisent pas au magasin. Et 25% des consommateurs ne la lisent jamais. Ça donne à réfléchir. Par contre, 50% des Français se fieraient aux allégations nutritionnelles et commerciales pour acheter un produit et on atteindrait même. Écoutez bien, le taux record de 65% de nos compatriotes lorsque les consommateurs ont confiance dans une marque. Autant vous dire qu'à l'heure où le programme national nutrition santé nous serine sur l'importance du bien manger pour garder la ligne et la santé, un sérieux travail pédagogique s'impose pour décrypter ce qu'on finit par absorber. Alors, pour nous aider à traiter de cette épineuse question aujourd'hui, nous aurons au téléphone le professeur Ambroise Martin du PNNS ou Programme Nutritionnel Santé qui est membre du comité stratégique du PNNS et du comité des experts en nutrition de l'AFSA. L'AFSA, je le rappelle, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Et je crois, enfin je suis sûr, mais vous êtes président du groupe de travail sur les profils nutritionnels. Vous êtes là, professeur ? Je suis là. Bonjour. Bonjour. Olivier Andrault est chargé de mission agriculture et alimentation à l'UFC Que Choisir. Laurence Wittner est l'auteur du livre La Vérité sur les étiquettes alimentaires paru aux éditions Le Duc. Elle est journaliste. Et R.V. Gomichon, merci d'être là et de cette belle preuve de courage. Monsieur, vous êtes directeur qualité alimentaire et développement durable au groupe Carrefour. On ne les voit pas très souvent. C'est les gens de la grande distribution. Vous voyez, on reçoit gentiment. Il y a de la charcuterie, du pain, du vin blanc. Enfin, tout est préparé pour que vous n'ayez aucune crainte à avoir. C'est excellent. Et puis, Brigitte Leron, qui est chargée de mission nutrition, à l'ANIA. L'ANIA, je le rappelle, nous avons reçu, je crois que c'est en août, le président de l'Association nationale des industries alimentaires. C'est un texte qui a été préparé par Isabelle Saporta, assistée de Corinne Vallante. Nathalie Goutal est évidemment aux manettes comme à l'habitude et nous aurons droit aujourd'hui au billet d'humeur de Perico Légast, rédacteur au journal Marianne. Rédacteur en chef, pardon. Laurence Wittner, première question. Qu'est-ce qu'on doit trouver sur une étiquette ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ? L'obligation d'écrire quoi ? L'obligation d'écrire un certain nombre d'informations qui sont utiles aux consommateurs. La liste des ingrédients suivant un ordre bien particulier, du plus important dans le produit à celui qui est présent en moins grande quantité. La dénomination commerciale du produit, savoir exactement ce que c'est que ce produit. Il y a d'autres mentions obligatoires comme la date limite de consommation ou la date limite de consommation optimale. pour savoir jusqu'à quand on peut consommer le produit et le garder chez soi. On trouve aussi de façon obligatoire d'autres éléments. Le poids ? Oui, la liste des ingrédients dont j'ai parlé au début. Le poids ? Le poids du produit, effectivement, le poids net. On doit trouver aussi la marque. La marque, ce n'est pas obligatoire la marque. Ah bon ? Mais vous êtes sûr de la trouver, ça c'est sûr. Mais non, ça ce n'est pas obligatoire. Ah non, très bien. Et la raison sociale de l'entreprise ? Oui, avec les numéros. De la commercialisation. Mais il y a des numéros de consommateurs, quand même, en général, non ? En général, il y a au moins un numéro pour qu'on puisse appeler quelqu'un plus ou moins proche de la marque. C'est souvent un service consommateur, c'est vrai. Si jamais il y a un pépin, on est dans une ambulance, on appelle vite le numéro. Voilà, mais c'est en principe le nom du fabricant ou du distributeur doit être... Oui, enfin, tout ça, bon, ça paraît à peu près élémentaire, limpide, même pourtant... Vous nous dites que même la dénomination de vente peut devenir obscure, notamment pour les jus de fruits. Si vous n'êtes pas au courant, vous passez au travers de la principale information, non ? Sur certaines dénominations, sur certaines mentions légales, c'est tellement bien réglementé que ça veut dire quelque chose de très précis. Et il faut avoir un vrai dictionnaire pour le comprendre. Alors, prenons le cas du jus de fruits, par exemple. Alors, on sait que là, on vous dit si c'est en poule, lyophilisé, congelé, décongelé, pasteurisé, sérilisé, reconstitué, concentré, fumé, déshydraté, tout ça, on est obligé de vous le dire. On est obligé aussi de vous dire si c'est du pur jus de fruits, si c'est du nectar, si c'est du jus à base de concentré. Oui, mais alors, comment est-ce que... Là, voilà, justement, où le babelège. C'est que c'est quoi un mélange ? Bon, c'est des fruits. Alors, il faut qu'il soit dans l'ordre, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que le plus important apparaît au début. Alors, quand on vous dit jus de fruits concentré, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est parce que c'est plus fort ou c'est en goût ? Non, ça veut dire qu'on a reconstitué un jus de fruits à partir d'un concentré auquel on a rajouté de l'eau, éventuellement du sucre, éventuellement d'autres choses. C'est quoi les autres choses ? Oh, ben, ça peut être des additifs, ça peut être des antioxydants, ça peut être des vitamines, ça peut être tout un tas de différents ingrédients comme ça qu'on utilise pour améliorer. Est-ce qu'on doit reconstituer les arômes ou pas ? On peut, bien sûr. Et si on les restitue, parce qu'on les a retirés à un moment donné pour faire le jus de fruits ou le concentré, on les remet ? On les remet en même quantité ou on en remet moins ? En principe, on doit les remettre en même quantité, simplement on ne sait pas exactement, et ça, ce ne sera pas noté sur l'étiquette, ce qu'on va rajouter. Quand on nous dit que c'est une teneur garantie en vitamines, par exemple, c'est sûr qu'on a remis des vitamines si, pendant le processus de fabrication, le produit en a perdu. Simplement, on va peut-être remettre des vitamines artificielles plutôt que des vitamines naturelles, et ça, ce ne sera pas indiqué sur l'étiquette. Ah, ce n'est pas obligatoire ? Ça, ce n'est pas obligatoire. Et c'est vrai qu'une vitamine artificielle n'a pas tout à fait le même comportement et le même devenir qu'une vitamine naturelle dans le corps humain. Donc, c'est une information qu'on aimerait bien savoir. Par exemple, un hectare de fruits. Je reviens à ça parce que c'est vrai que tout le monde, plus ou moins, achète des jus de fruits au lieu de les faire. Et alors, un hectare de fruits, c'est quoi ? Alors, un hectare de fruits... C'est de l'eau, du sucre, puis... Il y a de la pulpe de fruits, il y a du fruit quand même, il y a de l'eau, c'est reconstitué, et puis on peut rajouter aussi dans un hectare du sucre, du miel, on peut rajouter différents ingrédients comme ça. Et on doit vous mettre la quantité de fruits qu'il y a quand même, non ? Oui, oui, la quantité de fruits doit apparaître. Et là maintenant, Olivier Andrault, on y trouve aussi les dates d'émite de consommation, la liste des ingrédients. Alors, comment est-ce qu'on lit cette liste, finalement ? Et est-ce que c'est toujours simple à trouver, ce truc-là ? Déjà, effectivement, lire les étiquettes, ça ressemble déjà à un jeu de pistes. Et ça, c'est un premier problème, parce que nous, on aimerait bien que toutes les mentions les plus importantes, réglementairement parlant, soient regroupées. Et malheureusement, déjà, il faut tourner votre emballage dans tous les sens pour arriver à trouver ce qui vous intéresse, notamment la liste des ingrédients. Et puis, une fois que vous l'avez lu... Il n'y a pas d'obligation que ça soit lisible, par exemple. Tout ça, c'est dans des caractères impossibles. C'est écrit en lettres majuscules, tout le temps, donc on n'arrive pas à lire ça très bien. C'est tout petit, et souvent, c'est ton sur ton, donc ce n'est pas facile. Mais pourtant, la loi précise que ça doit être lisible. La loi précise que ça doit être en caractère lisible et intelligible, que ça doit être clairement indiqué. Oui, enfin, à un moment donné, que c'est clairement indiqué, bien sûr, si on a une loupe. Voilà, tout dépend de l'interprétation qu'on a dû clairement indiquer. Écoutez, Jean-Pierre, je vous passe un exemple d'emballage avec une superbe liste des ingrédients, dont la partie française est dissimulée sous le pli de l'emballage. Ah oui, c'est vrai, ça s'arrête tout le temps. Ah oui, c'est assez classique. Donc, c'est certainement un hasard. Je ne peux pas lire. Voilà, donc déjà, c'est un petit peu embêtant. Écoutez, ce n'est pas ça, ces ingrédients. J'arrive à lire sugar, cacao, butter, huiseau... Mais ce n'est pas français, ça. Ah mais le français, il faut le chercher. Il est un peu plus loin. Donc, c'est déjà, c'est le jeu de piste continu. Moi, je ne peux pas, mais cela dit, ça ne me viendrait pas à l'idée de quitter Kachunki, d'en acheter. Donc, par conséquent, ce n'est pas que je m'en fous, mais je préférerais évidemment, si on arrivait à expliquer à des enfants ce que c'est. Vous pouvez lire quand même les ingrédients français, vous qui avez l'air d'avoir de bons yeux. Moi, j'ai des lunettes et je n'arrive pas à lire. Écoutez... Je vois que vous avez du mal quand même. J'essaie d'accommoder et je suis désolé, je n'y arrive pas. Attendez, on va donner ça à Hervé de Gomichon. Vous devez quand même lire ça, vous, puisque vous en rendez-vous sûrement de ces trucs-là chez Carrefour. Alors, j'essaye de lire, donc j'arrive... Ce n'est pas les presbytes, on est là. Oui, oui, il faut la bonne distance. Donc, je vois sucre, beurre de cacao, farine de blé... Il n'y a pas de pourcentage à côté de ça. Non, il n'y a pas les pourcentages. Il devrait y en avoir, non ? Pas obligatoirement. Ils sont mentionnés que s'il y a une allégation qui les concerne. Ah oui, c'est à votre bon cœur, en fait. C'est-à-dire que vous devez vous fier à l'ordre de la liste. C'est-à-dire que l'ingrédient le plus important est en tête de liste. Donc là, ce qu'il y a de plus dans ces confiseries, c'est du sucre. Et si le sucre... Si on met l'ingrédient en avant sur l'avant de l'emballage, par exemple, si vous avez un produit à la fraise et que vous dites... Ça, c'est... Produit à la fraise, il faut indiquer... C'est... C'est rigide l'orant. Oui, pardon. Il faut, à ce moment-là, que vous indiquiez obligatoirement le pourcentage de fraises que vous avez dans votre biscuit à la fraise, par exemple. Alors, revenons à ma question, Olivier Androu. Donc, nous, on n'est pas obligés d'avoir une taille minimum. Ce n'est pas autorisé, alors qu'aux États-Unis, c'est autorisé, par contre. Il y a effectivement des pays hors de l'Union européenne qui définissent des tailles minimales de caractère pour que ça soit lisible. Par exemple, on demande à ce que ces informations soient imprimées en caractère noir sur fond blanc. Et donc, déjà... C'est pas doré sur doré. Voilà. Exactement. Ou, comme je l'ai encore apporté, et je vous le montrerai tout à l'heure, en noir sur transparent, ce qui est absolument impossible à lire. Toutes les questionneries que vous avez apportées, vous n'avez pas l'intention de nous les fermer. Je pose la question comme ça, parce que sinon, vous serez chassé. C'est sous votre entière responsabilité. Alors, la liste des ingrédients, toujours par ordre des croissants, là, c'est sérieux. C'est-à-dire que le premier nutriment est indiqué, et celui qui est le plus important dans la composition, on est d'accord. Ensuite, et ça, c'est important, parce que, déjà, rien qu'en lisant votre titre des ingrédients, si vous voyez, par exemple, en premier, sucre, ça veut dire que votre produit est déjà particulièrement sucré. Alors, il y a un Nutella, je vois, au début, c'est huile végétale, ensuite, il y a sucre. Ça veut dire que c'est gras et sucré, si je comprends bien. Exactement. Bonjour. Les dégâts. Et alors, quand vous avez un produit qui met en exergue un ingrédient valorisant, par exemple, le cassoulet, on vous met confit de canard. Bon, c'est du haricot d'abord, je présume, mais il faut que ça représente combien ? Parce que le cassoulet, a priori, on prend ce qu'il y a ou du cochon ou du mouton, ça dépend des recettes, bien entendu, mais enfin, si on vous dit que c'est avec du confit de canard, il doit quand même y en avoir dedans, non ? Il y en a dedans, c'est sûr, mais il y en a un pourcentage que le fabricant décide de mettre. Simplement, il devra l'indiquer, il devra dire qu'il y a tant de pourcents de confit de canard dans ce cassoulet. Alors, on trouve de tout sur la liste des ingrédients, mais surtout des informations incompréhensibles pour qu'il n'a pas un diplôme de nutritionniste. Par exemple, qu'est-ce que c'est la caseïnate de calcium ? Ou la liste des E, c'est quoi tous ces trucs-là ? Je m'adresse à vous, Olivier Andro. Si vous avez Bac plus 10, vous saurez que c'est tout simplement... Mais moi, je n'ai pas mon certificat d'études, alors je suis condamné à bouffer de la merde. Et c'est dommage, parce qu'en plus, finalement, ce n'est pas si mauvais que ça, c'est simplement des protéines de lait. Alors, si on le disait clairement, ça irait mieux, quand même. Oui, mais pourquoi ? Alors, Madame Laurent, vous représentez la nia. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Pourquoi est-ce que les industriels ne mettent pas simplement protéines de lait ? Point, tout le monde comprend ça. On disait au début que c'était un domaine, l'étiquette, extrêmement réglementé, très précis, et dont la base, d'ailleurs, est de dire que le consommateur doit être informé de façon loyale et sans l'induire en erreur. Donc, on est obligé de suivre la réglementation. Et dans cette réglementation, il y a des noms d'ingrédients qui sont définis et on est obligé de les appliquer tels quels. On ne peut pas s'amuser à parler de protéines de lait à la place d'une caseïnate. C'est la réglementation qui l'impose. Alors, s'il faut changer les réglementations... On n'est pas sortis de l'auberge, parce que là, c'est toute l'Europe qui est en cause, je présume. Oui, bien sûr. C'est au niveau européen. Alors, tous les E, c'est quand même un truc qui est fait pour troubler le consommateur, parce que les E, il y en a, je ne sais pas combien d'ailleurs, on l'a dit une fois, mais je ne me souviens plus, il y a des E 100, E 200, E 300, E 400, E 600, E 900, E 938, E 949, C'est quoi tout ça ? Quelqu'un sait ? Ce sont des additifs alimentaires qui sont utilisés pour différentes fonctions, exemple un coloré, ou améliorer le goût, ou encore améliorer la coloration. Un exaucteur de goût, c'est E 620, E 650. Un agent de texture, c'est-à-dire un gélifiant, un émulsifiant, un épaississant, un texturant, c'est entre E 400 et E 495. Les acidifiants et correcteurs d'oxygène, c'est entre E 325 et E 380. Les E 200 à E 321, là il y en a une carguée dedans, c'est les conservateurs et les antioxygènes, et les colorants, c'est E 100 à E 180. Et puis vous avez encore des gaz propulseurs, alors il n'y en a pas beaucoup, ils vont de E 938 à E 949. Les agents d'enrobage, donc c'est sûrement pour les bonbons, des trucs comme ça, non, du saucisson, je ne sais pas ce que c'est. C'est E 900 à E 914, et puis il y a des édulcorants, donc ça c'est du sucre, on est bien d'accord, E 950 à E 967. Ambrose Martin, professeur, je me tourne vers vous, qu'est-ce que vous pensez de tous ces E dans notre nourriture ? Ça vous paraît un défaut d'appétissant indispensable ? C'est une question qui n'a pas de réponse. Ah bon, pourquoi ? Il est sûr que l'augmentation de la durée de vie des produits, l'évolution des technologies impose dans certains cas d'utiliser des additifs, des conservateurs qui sont parfaitement réglementés, qui ont tous subi un certain nombre d'examens extrêmement approfondis. On ne les utilise pas comme ça parce qu'on décide un jour d'utiliser telle ou telle molécule. Il y a des dossiers toxicologiques extrêmement précis à fournir qui sont revus régulièrement. Donc on les utilise, la réglementation indique qu'on doit les utiliser à des quantités précises, pour des objectifs précis et seulement quand c'est nécessaire. Oui, bon, je n'ose pas dire que c'est une réponse de Normand, mais il y a, disons, 70 ans, 100 ans même si vous voulez, on faisait du pâté, je prends l'exemple du pâté, on avait une liste d'ingrédients, on les mettait soit dans du fer ou dans un bocal de verre, on le stérilisait et il n'y avait ni exhausteur de goût, ni émulsifiant, ni gélifiant, ni épaississant, ni texturant. Et c'était très bon et on se régalait. Alors, pourquoi est-ce qu'on rajoute tout ça ? Ça sert à quoi ? Est-ce que ça fait faire des économies ? La raison, quelle est la raison ? Les raisons doivent être multiples. Il y a effectivement des raisons économiques, il y a des raisons technologiques, il y a dans certains cas des raisons, comment dire, pour la conservation, parce que beaucoup de gens... Attendez, les pâtés pasteurisés, ça se conserve de même délai de conservation, parce que finalement, quand vous fabriquez un pâté, c'est exactement la même chose. Maintenant, les autoclaves sont peut-être beaucoup plus modernes, ça monte à température peut-être beaucoup plus vite, ça cuit moins longtemps, mais le principe est quand même le même, non ? Tout à fait, oui. On est d'accord ? Tout à fait. Moi, je ne suis pas un faux partisan des additifs, pour autant. Mais alors, comment se fait-il que... Parce que, est-ce qu'il y a des dangers à tout ça ou pas ? Parce qu'il y a quand même dans les listes, quand on lit attentivement les listes, il y a quand même au milieu de tout ça, quelques trucs qui ne sont pas tout à fait sympathiques, c'est peu chrétien. Beaucoup d'additifs dérivent en fait d'usages extrêmement anciens. Quand vous mettez un jus de citron sur quelque chose pour l'empêcher de noircir, ou que vous mettiez du E300, c'est exactement la même chose. Sauf que d'un côté, c'est du jus de citron, et de l'autre côté, c'est le principe actif du jus de citron, qui va faire le même usage. Quand vous utilisez un jaune d'œuf pour faire une mayonnaise, ou quand vous utilisez E322, une lecithine, c'est le principe actif du jaune d'œuf qui sert à faire la mayonnaise. Et vous voulez dire que c'est au niveau du goût, c'est la même chose ? J'en suis pas certain. Non, pas au niveau du goût, si vous voulez, on a... Ah, vous avez le même résultat au niveau du texturant. Voilà, on a purifié l'ingrédient traditionnel pour avoir quelque chose de plus reproductif, de plus pratique, éventuellement de moins cher aussi, dans un certain nombre de cas. Mais alors, si je vous écoute, ça veut dire qu'à terme, on va même plus avoir besoin de poules, alors. Ça va plus servir à rien. Pour faire la mayonnaise, éventuellement, on n'a plus besoin de poules, pour faire une mayonnaise en quantité industrielle. Oui, déjà, dans l'industrie, personne ne sait casser un oeuf. On achète du blanc, du jaune séparément. Tout à fait. Il y a aussi des raisons sanitaires extrêmement précises. Un des problèmes de l'oeuf, c'est sa sensibilité à la contamination par les salmonelles. C'est quelque chose que l'on sait maîtriser, mais qui a conduit, effectivement, à ce genre de choses, c'est-à-dire des métiers spécialisés où chacun doit assurer la maîtrise. Est-ce que vous ne trouvez pas que les précautions sont un peu exagérées et que ça entraîne des dérives aussi perverses que celles des cantines scolaires où les mômes mangent tout et n'importe quoi sous prétexte qu'il n'y a pas de risque et qu'avant, quand il y avait une mamie qui faisait la cuisine, au lieu de donner des antibiotiques, quand un môme avait la colique, on lui donnait une pâte de coin et ça faisait la même affaire. Et le résultat était le même. Je suis bien d'accord avec vous. Si vous voulez, c'est un équilibre qui est toujours difficile à trouver. Quand tout va bien, on dit que ces précautions sont excessives. Et puis, quand il y a un problème, une toxie-infection alimentaire un peu importante qui fait la lune des journaux et de la radio, on dit, mais qu'est-ce qu'on prend comme mesure de précaution ? Que fait-on ? Et c'est la panique. Et c'est la panique. Donc, les équilibres sont extrêmement difficiles à trouver, c'est incontestablement. Et les industriels, et tous les fabricants d'aliments, les traiteurs du coin aussi, sont confrontés à la même chose. C'est parfois pas sur quel pied on sait. Oui, enfin, bon, d'accord. Là, maintenant, je m'adresse à Hervé Gomichand, qui est le responsable qualité chez Carrefour. Vous, chez vous, dans votre affaire, dans votre entreprise, sur toutes les marques distributeurs, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut savoir qu'un grand groupe, que ce soit à Carrefour, Auchan, Leclerc ou des autres, vous avez, vous vendez des produits à marque, et puis vous vendez des produits à votre marque. C'est-à-dire, ils se ressemblent, d'ailleurs, en général, étiquette pour étiquette. Ils sont faits chez les mêmes, d'ailleurs. Vous avez, je ne sais pas qui, moi, je dis n'importe quoi, Danone, qui va vous faire le yaourt Danone, et puis vous, vous allez avoir un yaourt Carrefour qui va être fait par le même Danone. Alors, vous avez décidé, vous, dans votre groupe, depuis six ans maintenant, de faire un effort sur la liste des ingrédients et de limiter les E. Alors, ça donne quoi ? Racontez-moi, parce que ce n'est pas que Carrefour, c'est l'ensemble du groupe, c'est-à-dire Auchan et Grand Jury. Ce sont vos marques. Champion, oui. Champion, oui. J'ai dit quoi ? Auchan. Ah oui, c'est Auchan, Champion, Grand Jury. Voilà. Donc, sur... L'occasion de répéter, vous avez gagné. Merci. Sur ces produits à nos marques, nous avons en fait un rôle supplémentaire sur la formule, c'est-à-dire que nous pouvons influencer la formulation. Et dans cette influence, nous demandons premièrement de réduire le nombre de ces additifs au strict nécessaire, donc conservation principalement dans certains cas. et deuxièmement, nous avons décidé, dans la grande majorité de nos emballages, de ne pas faire porter mention des E, mais de mettre le nom de l'additif en clair. Ah oui, mais alors, c'est pas la règle, si ? Rien n'interdit. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que rien n'interdit qu'on respecte la réglementation, qu'on mette le nom tel que la loi le prévoit, et puis qu'on mette à côté une traduction. Ça, c'est pas interdit. Ah, il faut mettre les deux, alors, à ce moment-là. On peut mettre les deux. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais ce serait une information supplémentaire. Ce machin, tout à l'heure, qu'est-ce que c'était ? Je vous ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là ? Est-ce que ça ne pourrait pas s'appeler autrement ? Oui, le lait, pardon. Rien n'interdit d'ouvrir une parenthèse pour mettre protéines de lait, ou de faire une liste d'ingrédients en dessous qui soit compréhensible. Mais Mme Laurent, vous m'avez pas dit ça, vous m'avez dit que c'était seulement la loi. Pourquoi vous m'avez pas dit qu'on mette les deux ? Oui, si, mais la loi le dit. Est-ce qu'on n'est pas obligé de respecter la loi ? Si, c'est dans la loi où vous pouvez mettre l'un ou l'autre. Petit de langue de bois, ça s'appellerait cette affaire. Vous pouvez mettre l'un ou l'autre, c'est écrit dans la directive européenne. Vous pouvez mettre soit le E, soit le nom de l'additif. Nous, on aimerait bien, à l'UFCQ, que ça soit mis en clair. Parce que quand vous voyez E414, ça fait peur. Personne ne sait ce que c'est l'E414. Une femme a la moindre idée de ce que c'est. C'est de la gomme arabique. Oui, mais d'accord, ça ne me dérange pas de la gomme arabique. Mais encore faut-il le mettre, c'est quand même mieux que de 414. Alors, vous par exemple, revenons sur les additifs naturels et ceux qui le sont moins. Donc, vous remplacez ça par des mots. Systématiquement, on remplace les E par les mots, par le nom officiel de l'additif en question. Et les polyphosphates, vous êtes comment ? On met polyphosphate en fonction de la classe. Vous avez cherché à les faire réduire chez tous vos jambonniers ? On n'en met pas dans le... Parce que vous vendez de l'eau quand même au prix de... Vous vendez de l'eau et des polyphosphates au prix du jambon quand même. C'est un peu... Il n'y a pas que vous, à l'écharcuté aussi. C'est pour ça que dans les jambons carrefour, il n'y a pas de polyphosphate. De tout zéro. C'est écrit zéro polyphosphate ? Non, mais est-ce que c'est écrit zéro ? Parce que moi, je trouve... Je ne sais pas si c'était autorisé. Je pose des questions aux spécialistes. Quelqu'un qui a le courage de mettre pas de polyphosphate alors que dans le jambon, il y en avait plus de 50% il y a 25 ans. Vous vous souvenez ? Moi, j'achetais des tranches de jambon tellement j'étais excédé. Il y avait 50-60%. C'était de la flotte. On ouvrait un sachet, ça coulait comme vache qui piste. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais oui, mais alors, c'est valorisant ça quand même pour du jambon. Ça veut dire qu'on achète du jambon au prix du jambon. Donc, on devrait mettre pas de polyphosphate. Voilà qui serait un argument de vente. Et vous n'avez pas le droit. On peut mettre sans polyphosphate ici. C'est mentionné sur les emballages. Ah, vous avez le droit de mettre ? Oui, oui, sans polyphosphate. Vous ne mettez pas en très gros quand même. Ou bien vous n'êtes pas sûr s'il y en a ou pas ? On laisse la place pour la photo du jambon. Ah oui, ça c'est plus important que tout. Parce que j'aurais une belle tranche avec pas de polyphosphate. Je trouve que ça serait moins rose, effectivement, mais sûrement plus engageant. Et qu'est-ce que vous faites des glutamates ? Vous les mettez ou vous ne les mettez pas ? C'est pareil, on n'en met pas dans la mesure où les glutamates exhausteurs de goût sont utilisés pour masquer le goût ou pour renforcer le goût de matière première qu'ils n'en auraient pas. Donc, dans ces cas-là, on n'en met pas. Par contre, on s'autorise à en mettre dans les produits apéritifs, les snacks apéritifs qui ont le goût de glutamate. Et dans ces produits-là, on sait du glutamate. Mais dans les produits naturels, dans les produits, dans les plats cuisinés, dans les formules, dans les recettes qu'on travaille, là, on ne met pas de glutamate. Je ris parce que j'ai envie de vous le dire. Et si vous ne les vendiez pas, non ? Est-ce que ce ne serait pas mieux, finalement, que de proposer des saloperies pareilles aux consommateurs ? Franchement. Alors, M. Andro, je reviens vers vous. Vous dites que ce qui vous dérange le plus dans la présence des additifs, ce n'est pas leur dangerosité, bien entendu. Mais ils sont là pour remplacer des matières nobles, évidemment. Alors, on l'a évoqué, le problème. Mais revenez-y, quand même. Effectivement, c'est ça qui nous dérange. Parce que, bon, la dangerosité, Ambroise Martin en a parlé. Il y a plein de procédures qui sont mises en place. Il ne faut pas faire peur aux consommateurs. Mais en revanche, quand il y a, par exemple, des épaississants qui vont permettre, je dirais, de densifier, donc on va pouvoir mettre un peu moins de matière noble, un petit peu moins de matière noble qui est chère, évidemment. On va mettre des exhausteurs de goût, sachant que c'est toujours cette matière noble que nous voulons avoir dans les produits, qu'on va pouvoir diminuer. Et donc, justement, pour essayer de renforcer ce goût qui va diminuer avec la disparition de la matière noble, eh bien, on va mettre ces arômes, ces exhausteurs de goût. Donc, nous, notre demande, c'est d'une manière générale de limiter au maximum l'utilisation des additifs, sauf quand ils sont absolument indispensables. Alors, je vais, dans deux minutes, laisser la parole à Péricault et Gaze. Mais auparavant, je voudrais m'adresser à vous, Brigitte Laurent. Bon, là, vous venez me mettre le doigt sur un problème simple. Moi, j'ai été confronté à ça. Quand vous faites un pâté de lapin, tout bêtement, vous faites un pâté de lapin avec un lapin chinois. Donc, il arrive, il est congelé, le brave type, et il est désausté, travaillé, transformé ici en France. Il devient français. Ah, quand même, la législation est bonne fille, quand même, non ? Est-ce que ça, c'est pas un... Parce que, finalement, pendant... Bon, je ne peux pas dire que le foie gras du Sud-Ouest est moins bon que le foie gras d'Israël ou que le foie gras de Pologne. Il a moins voyagé, voilà ce qu'on peut dire. Et je ne sais pas comment les oies ou les canards sont élevés un peu partout pareil. Probablement, enfin, ça sera vérifié. Mais c'est quand même le législateur tolère le camouflage. Est-ce que c'est vraiment du camouflage ? L'important, c'est que votre territoire de lapin soit bonne. Ce qui répond à un cahier des charges que le fabricant voudra faire pour que la qualité soit excellente. Que ce soit du lapin de Chine ou du lapin français. Là où il est obligé de le dire, que son lapin vient de Chine, c'est s'il fait croire par son étiquetage que son produit est français. Là, s'il y a un ingrédient qui vient, d'ailleurs, que la France, il est obligé d'indiquer sur l'étiquette. Oui, enfin, sur l'étiquette, il met un petit lapin et le tour est joué. La différence entre un lapin chinois, peut-être qu'il n'a pas de grandes oreilles et qu'il ressemble plus à un chac à un lapin. Qui vous dit qu'il est plus mauvais que le lapin français ? Parce que d'abord, on ne sait pas comment il a été élevé. D'abord, on ne sait pas ce qu'il a mangé. Le fabricant le sait. Il a des exigences, justement, sur son catégorie. Je ne suis pas sûr que tous les joueurs qui fassent de la conserve et du pâté de lapin lisent le chinois aussi attentivement que vous. Ils sont traduits en anglais. Oui, enfin, quand même, ça me paraît bizarre. Oui, pardon, mais allez-y, monsieur. Moi, je crois que c'est un véritable problème. Là, le seul produit alimentaire sur lequel on peut savoir l'origine géographique nationale, c'est la viande bovine. Et en fait, on nous a donné un petit peu comme une cacahuète lorsqu'on a enlevé, géré des restrictions sur l'importation de bœuf anglais. Bon, et puis sur toutes les autres viandes, on ne peut pas le savoir. Ce n'est quand même pas normal, ça. Même les poulets, on ne sait pas. Mais non, on ne sait pas. Les poulets, on ne sait pas si c'est du poulet brésilien, si c'est du poulet d'ailleurs, on ignore tout. Et pour avoir cette réglementation sur le bœuf, il a fallu une grosse crise alimentaire. Il a fallu qu'on ait très peur. Là, on a fait une vraie loi. Pour la grippe aviaire, pourtant, Dieu sait, si on nous a expliqué qu'il fallait avoir la trouille alors que c'était bien inutile, et que ça a l'air de recommencer maintenant, ça les amuse au moment de Noël, quand c'est le moment où on va manger de la volaille festive, c'est bien le moment où il faut faire chuter la consommation. Ça me paraît presque quasiment organisé. Enfin bref. Ça se bouffe pas, ça se mange. Péricault, les gars. En fait, Jean-Pierre, il y a donc bien deux façons de lire une étiquette. Paradoxalement, l'une a pour but de se rassurer, l'autre de se faire peur. La première lecture porte sur la promesse tenue. L'affichage extérieur est-il vraiment conforme au charme temps-ventail du produit intérieur ? C'est le phénomène de l'identification positive, celui de l'information censée me convainc de la qualité et du juste choix de mon achat. La seconde lecture me dit, attention, derrière l'effet d'annonce de mon titre principal, comme dans la presse, se cache une réalité pas toujours réjouissante, formée par des tas de petits chiffres, de petites lettres, de petites formules, imposée par la réglementation, pas forcément dans l'intérêt du fabricant, producteur ou du fournisseur, mais dans celui du consommateur, si celui-ci veut bien se donner la peine de lire attentivement. Attention, c'est pas parce que c'est marqué que ça n'est pas dangereux. Au fond, lire une étiquette, c'est un peu comme aller voter. Celui qui s'abstient n'a plus le droit de se plaindre du résultat de l'élection. L'étiquette est donc un contrat moral entre le vendeur et l'acheteur. Aussi, le vrai, le bon libéralisme, sera toujours celui qui proposera l'étiquette la plus sincère et la plus transparente. Enfin, je voudrais mettre un regret à propos, non pas de l'étiquette elle-même, mais de l'usage qui est fait par le consommateur, par certains consommateurs. Cela concerne la façon d'acheter son vin, notamment à l'occasion des foires au vin qui sévissent actuellement dans la grande distribution. Les médias, les guides et cette fameuse grande distribution ont tout simplement transformé l'amateur de vin en buveur d'étiquette. Quand je vois des gens se balader dans les allées de grande surface d'un supermarché, en tenant leur publication, leur guide, leur article à la main, pour voir quelle note a été attribuée à telle bouteille, avant de l'acheter, je me dis que le vin est trahi. Je n'achète pas un vêtement en fonction de sa note qu'il a dans une revue de mode, mais parce qu'il me plaît, parce qu'il me va. Idem pour le vin, je l'achète parce que je l'aime, parce qu'il me convient, indépendamment de la note accordée par un prescripteur sur les critères qui m'échappent. Cessons donc d'acheter et de boire en fonction de la cotation du petit morceau de papier qui est collé sur le flacon. Ce n'est pas le contenant qui doit faire le contenu, mais le contraire. Étiquette sans éthique n'est que ruine du plaisir. Merci Perico. Hervé Gommichon, en 2005, vous avez fait un gros travail, vous, chez Carrefour, sur l'étiquetage nutritionnel. D'abord, vous l'avez rendu systématique sur toutes les marques distributeurs, et ce, même lorsque vous ne faisiez pas d'allégation nutritionnelle. Et en août, vous avez essayé de les rendre lisibles. Mais alors, pourquoi est-ce que vous n'exigez pas ça de vos fournisseurs ? Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous pouvons influencer le contenu du produit, mais nous pouvons aussi influencer le packaging de nos produits. Par contre, on ne peut pas le faire sur les produits dits de marques nationales, des autres produits. Demain, vous avez un produit qui ne vous convient pas, parce que vous trouvez qu'il ne correspond pas à votre éthique, si tant est que vous en ayez une, et qu'il ne correspond pas à ce que vous avez décidé, vous, pour vos produits. C'est la différence qui me choque un peu. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement exigeant sur les produits Carrefour, et moins sur les mêmes produits, à peu de choses près, que vous vendez dans vos magasins ? Alors, nous sommes dans une démarche de progrès, c'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer nos produits, pour montrer l'exemple, et justement, sur cet étiquetage nutritionnel, nous avons essayé de faire simple, de rendre utile et compréhensible l'information nutritionnelle, et ça fait école, puisque certains fabricants nous demandent de les aider à concevoir ou à regarder leurs sujets. Il est quand même un comble, que ce soit l'industriel qui demande au revendeur de l'aider à faire ses produits. Laurence Wittner, vous, vous êtes, on a parlé tout à l'heure des additifs, on disait que ce n'était pas dangereux a priori, vous ne vous êtes plus réservé là-dessus. Vous pensez qu'il y en a certains qui sont allergènes ? Oui, oui, ça dépend lesquels. Il y a des additifs qui sont complètement inoffensifs. Quand un colorant est issu d'une matière naturelle, d'un jus de betterave, je n'ai aucun problème avec. Quand c'est issu de la chimie, quand c'est plus dangereux, éprouvé par des études scientifiques, en général, les additifs sont intégrés dans nos aliments à des doses qui respectent notre santé, qui sont calculées, avec des doses journalières admissibles qu'on ne peut pas dépasser, avec tout un tas de garanties de sécurité. Simplement, il se trouve qu'on n'est pas sûr de la façon dont on les stocke dans l'organisme, on n'est pas sûr de comment ils réagissent entre eux, on n'est pas sûr... Dès qu'on commence à rentrer la chimie dans un organisme humain, on ne sait pas trop comment ça fonctionne à long terme. On manque d'études sur de très très long terme pour tout un tas de matières chimiques. Et c'est vrai qu'on n'est pas complètement sûr de tous les effets, de tous les additifs qu'on met dans les aliments. Brigitte Laurent, il y a quelques fois des ingrédients qui disparaissent des listes, c'est normal ou pas normal, non ? Qui disparaissent des listes ? Je ne sais pas, il me semble, non, ce n'est pas possible ça. Par exemple, des antioxydants qui ne se réparaitraient pas, non ? Ah non, c'est tous les ingrédients qui rentrent, y compris les additifs, les arômes, qui rentrent dans la composition de l'aliment et sont sur la liste des ingrédients. Vous êtes d'accord, oui ? Il y a parfois des choses qui peuvent se retrouver dans l'aliment qu'on ne retrouve pas dans la liste des ingrédients, comme des auxiliaires de fabrication qui ont été introduits à un moment, qui ne sont pas destinés à rester dans l'aliment final. Le galade de propyl, par exemple. C'est au cours du procédé de fabrication. Voilà, au cours du procédé de fabrication, il y a des choses comme ça. Ce n'est pas dans l'aliment. Ce n'est pas conçu pour être dans l'aliment, mais on porte des traces au final. Oui, oui, allez-y. Ce que je trouve quand même assez drôle là-dedans, c'est que ce n'est peut-être pas dans l'aliment, mais par contre, quand on achète une margarine, on a toute la liste des ingrédients, dont, vous me disiez, Laurence Wittner, le galade de propyl, on est bien d'accord. Et par contre, quand on achète une pâte à tarte qui a été faite à partir de cette même margarine, alors là, il n'y a plus rien. On a le même exemple avec, par exemple, la chapelure. La chapelure qu'on n'est pas obligé de détailler. Ça veut dire que là, tous les ingrédients qui composent cette chapelure ne seront pas détaillés. Bon, c'est tellement simple d'avoir du paracier au lieu de le foutre dans une poubelle et de le mettre dans un mixteur et on a de la chapelure. Le problème, c'est que dans cette chapelure qui ne va pas être détaillée, il n'y aura peut-être pas que de la farine et de l'eau. Il y aura peut-être d'autres choses qu'on ne saura pas. Est-ce qu'il y a, Brigitte Laurent, est-ce qu'il y a des lobbies, vous en particulier, les industriels, pour essayer à Bruxelles de faire changer ou d'obtenir des dérogations ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'ils acceptent ? Est-ce qu'on me dit qu'en Europe, il y a 22 demandes de dérogations qui ont été demandées et qui venaient évidemment de fabriquants de produits alimentaires ou bien d'associations et qui l'auraient obtenues. C'est vrai, ça ? Non, moi, je vois plutôt l'inverse. Je vois plutôt le fait qu'on essaye d'apporter toutes les informations utiles aux consommateurs. Par exemple, ça a été le cas de la modification de cette fameuse directive étiquetage quand on a introduit l'obligation d'indiquer tous les ingrédients allergènes, quelle que soit leur quantité présente, même s'ils étaient en quantité très faible. Donc, moi, je vois plutôt un souci d'apporter plus d'informations aux consommateurs. Ceci dit, on entend là qu'il y en a parfois trop. Et donc, il faut peut-être trouver le juste milieu. En tout cas, par exemple, sur cette notion d'allergène, ça a été un progrès pour apporter l'information à tous les consommateurs. Ah, on n'a pas l'air d'accord, Olivier Androu, lui. Ben oui. Il clique. Ben oui, parce que quand on dit qu'il y a trop d'informations pour le consommateur, de quelle information s'agit-il ? Quand il s'agit, par exemple, des étiquetages nutritionnels où vous avez des tableaux qui font, j'irais, une page entière avec des glucides, personne ne sait ce que c'est, ou des lipides, des acides gras saturés, là, c'est clair qu'il y a trop d'informations et il faut simplifier. Ça, c'est une de nos demandes. En ce qui concerne la liste des ingrédients, en revanche, il y a effectivement des propositions qui disent, finalement, c'est peut-être pas la peine de tout mettre et on pourrait simplifier. C'est par exemple une des demandes qui a été évoquée au niveau de la Commission européenne. Nous, on dit non. Dans la liste des ingrédients, il faut tout mettre très clairement. Et notamment, quand il y a des progrès, puisqu'actuellement, on sait que tous les allergènes majeurs qui peuvent être présents, notamment quand ils sont issus de l'ingrédient d'un ingrédient, autrefois, on pouvait très bien ne pas les mentionner, mais maintenant, c'est obligatoire. Donc, c'est encore, j'irais, un intérêt supplémentaire de lire votre liste des ingrédients. Ces allergènes, vous l'avez indiqué. Oui, alors effectivement, je voudrais faire un petit point sur cette liste des allergènes. C'est vrai qu'il y a une directive qui nous dit qu'il y a toute une série d'allergènes qu'il faut déclarer à tous les coups. Et puis, quelques mois plus tard, il y a une autre directive qui a été votée qui nous a dit qu'on peut faire quelques exceptions quand même. Alors, évidemment, pour des matières qui, a priori, peuvent rentrer dans les aliments et qui ne comporteront pas de danger pour les allergiques, il se trouve quand même qu'il y a des personnes allergiques qui déclenchent des réactions à des doses hyper infimes. Donc, même ce genre de petites exceptions... Oui, mais enfin, est-ce qu'ils savent qu'ils sont allergiques à ça ? Souvent, il y a des allergies... En général, un allergique, tu le sais, un allergique grave comme ça, mais il n'a pas de moyen de détecter quand on ne lui dit pas... Qu'est-ce que c'est que les nutriments soustraient et restaurés ? Sur lesquels, là, on est dans le silence, c'est le black-out complet. On n'en parle pas de ça. Quand, par exemple, vous retirez des vitamines pour fabriquer un produit, puis que vous ne les remettez, vous ne mettez pas forcément la même chose. Professeur Ambroise Martin, qu'est-ce que ça vous dit, ça ? Ça existe quand même, je ne suis pas en train d'inventer le fructage. Je vois Mme Laurent Delagnien qui regarde effarée comme si je disais qu'une incongruité... En fait, on ne soustrait pas les vitamines. Simplement, n'importe quel processus technologique, y compris la simple cuisson de la cuisinière, peut diminuer la quantité de vitamines parce que certaines sont fragiles à la chaleur, d'autres à la lumière, d'autres à l'acidité, etc. Oui, mais alors on en remet ! Et donc, compte tenu des souhaits de conservation des aliments, on a le droit de remettre une certaine quantité parfaitement encadrée pour restaurer ce qui a été perdu lors du processus technologique. Donc, on n'a pas le droit d'en mettre de nouvelles qui ne seraient pas au départ. Oui. Simplement, on remet, grosso modo, la quantité qui existait au départ et qui a été perdue lors du traitement technologique. Mais si on a perdu des vitamines naturelles et qu'on remet des vitamines synthétiques, est-ce que c'est indiqué quelque part ou pas ? Ben disons, l'origine de la vitamine, non, effectivement, comme ça a été signalé, n'est pas indiquée. On ne le dit pas. Ben, ça pourrait être intéressant quand même de le savoir. Si c'est une demande, ça peut faire partie des éléments dans les révisions des réglementations qui sont toujours un petit peu longues et qui sont négociées d'abord entre les différents partenaires dans un pays puis ensuite entre les différents pays. s'il y a une demande forte là-dessus, pourquoi pas ? Et là, personne n'a demandé, personne ne s'est manifesté, ça ne semble pas... Ben disons, étant donné qu'il y a énormément de sujets à traiter, ça n'avait pas été dans les sujets prioritaires pour le moment. Et les enrichissements, alors ? Quand on rajoute, je ne sais pas, des oméga ou des machins comme ça, on le dit, évidemment. Mais ce n'est pas pour des raisons, c'est surtout des raisons, ça permet d'augmenter le prix, non ? Ça permet d'augmenter le prix, ça permet de faire une allégation. Dans certains cas, ça peut correspondre à un réel problème de santé publique, dans certains cas. Donc, tout ça, ça va être encadré aussi par une directive qui devrait sortir prochainement pour préciser et harmoniser au niveau européen les conditions dans lesquelles on peut ajouter des éléments nutritifs aux aliments. Isabelle Saporta voudrait dire quelque chose. Vous savez qu'elle est enceinte, et alors là, elle apprend par cœur les étiquettes, à dire en vrai, parce qu'elle a deux protections à faire, la sienne et celle du futur petit Saporta. Exactement, une double protection. Mais non, non, c'était juste pour donner un truc aux consommateurs. S'ils veulent éviter les restaurations, ils regardent, quand il y a marqué « Teneur garantie en », vous pouvez être sûr que c'est un produit où ça a été restauré. Voilà, c'est tout. Oui, mais je pourrais rajouter que dans la liste des ingrédients, ils marquaient les vitamines qui ont fait l'objet de la restauration. Alors, là, c'est pas marqué « Vitamine synthétique », parce que... Ah oui, ça pourrait arrêter. Mais leur présence, c'est... Ça pourrait peut-être impliquer, peut-être poser des questions, on se dit « Pourquoi on ne remet pas des naturels à leur compte ? » Parce que ça pourrait se faire, quand même, ça, non ? Parce que ça a été jugé scientifiquement aussi bon que les vitamines naturelles. Et est-ce que c'est vrai, ça, professeur ? Vous êtes notre caution en morale. Elles ont exactement la même structure chimique et exactement la même activité biologique. Mais faut-il en mettre partout ? Ah ben, ça, c'est une question qui se pose, je suis bien d'accord. C'est pas partout, c'est dans les aliments à teneur garantie. Et pourquoi certaines études disent que, par exemple, la vitamine E de synthèse serait moins biodisponible, c'est-à-dire moins bien insimilable par l'organisme que ça sert naturel ? Parce que, disons que la vitamine E est une dynamine un petit peu compliquée. Il en existe au moins huit formes, dont une forme prédominante dans les formes naturelles. Et c'est vrai que dans les formes artificielles, la répartition de ces huit formes n'est pas tout à fait la même. mais on connaît bien à peu près la forme principale et ce qu'elle fait, on connaît beaucoup moins bien les autres formes naturelles et donc, de ce fait, encore moins bien les formes artificielles. Donc, c'est vrai que là, on manque cruellement de connaissances pour savoir si c'est exactement pareil. Et donc, dans les formes artificielles, là aussi, il peut y avoir, disons, différents niveaux de qualité selon qu'on aura purifié la forme principale correspondant à la forme naturelle ou selon que l'on prend le mélange. Oui, mais quand on enrichit, est-ce qu'on n'enrichit pas trop ? Par exemple, mettre beaucoup de calcium, est-ce que c'est bon systématiquement pour tout le monde ? Il n'y a pas de risque ? Disons, ça, on l'étudie de façon approfondie lorsque l'on donne l'autorisation d'enrichissement et en France, on est plutôt réticents à des enrichissements trop importants qui risqueraient, d'une part, d'être non nécessaires pour la plupart des individus et, d'autre part, de conduire un certain nombre d'individus à en avoir trop. Donc, on essaye de prendre en compte ça. Disons, c'est une tradition des nutritionnistes en France. Ce n'est pas toujours évident de le faire passer au niveau européen. Parce que pour beaucoup de pays, dans la mesure où ce n'est pas toxique, on devrait pouvoir en mettre autant qu'on veut. Oui, mais si on rajoute n'importe quoi, des vitamines ou des éléments qui ne sont pas forcément indispensables dans le produit, est-ce qu'il y a des sanctions ou pas ? Ah ben, disons, c'est extrêmement contrôlé par la DGCCRF, la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, qui va voir d'une part si la vitamine ou le produit que l'on a autorisé est effectivement autorisé, parce qu'il y a des listes qui disent qu'on peut utiliser telles vitamines, la scorbatte de sodium, par exemple, mais pas la scorbatte, je dis n'importe quoi, de calcium, par exemple. Donc des listes très précises. Non, mais les listes, quand vous parlez des listes, vous voulez parler des guides de bonne pratique ? Non, non, des guides réglementaires. Ah oui, d'accord. Des guides réglementaires qui disent, voilà, si on veut restaurer en vitamine C ou en vitamine E, voilà les formes chimiques que l'on peut utiliser. Dites-moi, je vous pose une question, qu'est-ce que c'est finalement que ces allégations nutritionnelles ou les allégations de santé ? Ça veut dire quoi exactement ? Et qu'est-ce que c'est exactement ça ? Parce que là, c'est devenu à la mode, on rajoute des tas de trucs tout le temps partout. c'est monté en puissance, et à l'heure actuelle, il y a presque trois quarts des aliments, en tous les cas au niveau mondial, qui portent ce genre de choses. Donc les allégations nutritionnelles, c'est simplement pour alerter ou attirer le consommateur vers des produits qui seraient source d'un nutriment ou riches en un nutriment. Donc ça, c'est parfaitement encadré. On n'a pas le droit de les faire si on n'a pas une quantité minimale. Donc c'est encadré par la réglementation. Et les allégations de santé sont celles qui vont vous dire telle chose est bonne pour l'os, pour le cœur, pour le foie, pour ce que vous voulez. Et donc là, il y a une réglementation européenne aussi qui devrait bientôt sortir, qu'on attend avec impatience. Il y a aussi, il y aura un registre européen des allégations qui sera accessible à tous les consommateurs, notamment par Internet et par d'autres moyens, qui pourra vérifier si cette allégation est bien autorisée et n'est pas interdite. Et puis, il y aura aussi, mais ça va prendre en gros deux ans avant que ça n'arrive, la notion de profil nutritionnel, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'aliments, en fonction de leur composition en nutriments, et notamment s'ils seraient trop gras, trop salés ou trop sucrés, n'auraient pas le droit de faire des allégations. Et notamment des allégations de santé. Donc, ceci reste encore à préciser, mais c'est quelque chose qui va venir. Alors, Olivier Andrault, la législation qui les régit, c'est quoi ? Elle dit quoi ? Elle évolue ou pas du tout ? Enfin, vous annoncez qu'il va y avoir une réglementation plus stricte à la fin du mois d'octobre, ça fait longtemps qu'on l'attend, vous le reconnaissez. Qu'est-ce que ça dit exactement ? Parce que les allégés, c'est allégé en quoi ? Quand vous pouvez lire que les oméga-3, par exemple, améliants ou favorisent le bon fonctionnement cardiovasculaire, c'est quand même suspect comme allégation, ça. Écoutez, je pense que c'est un peu intéressant pour nos auditeurs de dire à quoi servent réellement ces allégations. J'ai pris plusieurs emballages. Il y en a un, c'est un produit qui parle d'équilibre de céréales, de fibres, de vitamines, d'oméga-3 et qui n'a que 7,5% de matière grasse. Et puis après, quand vous trouvez la liste de l'étiquetage nutritionnel, vous voyez en tout petit, mais vraiment petit, qu'il y a 40% de sucre. premier exemple. Ça, c'est taille fine, on est d'accord. Et c'est taille fine. Mais non, mais attendez, on est là, on a le droit de le dire. Il y a des gens qui peuvent avoir envie de manger 45% de sucre et puis penser que ça va faire maigrir. Et puis, je prends un autre produit, celui-là, il a 8 vitamines. Et puis alors, pas n'importe lesquelles puisque ce sont les B5, B6, B2, B1, B9, B12. Et je dirais juste au passage que l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, a clairement dit que sur ces vitamines-là, il n'y avait pas des carences majeures qui justifieraient d'en mettre partout dans tous les aliments courants. Et puis, qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Elle est également riche en fer, riche en calcium. Sauf que là encore, quand on a Bac plus 10 et qu'on le regarde l'étiquetage nutritionnel, on voit qu'il y a 37% de sucre, c'est-à-dire plus du tiers. Donc, en clair, ces allégations, la plupart du temps, elles servent à faire passer des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire à attirer notre attention sur un tout petit aspect du produit pour nous faire oublier, j'irais, des aspects qui sont beaucoup moins intéressants, en général, des produits trop gras ou trop sucrés. Dites-moi, Brigitte Laurent, de la NIA, ça veut dire tout ça. Non, non, mais je me tourne vers vous parce que comme depuis le début, vous avez essayé de nous entourner, je reviens vers vous en disant le guide des bonnes pratiques de communication nutritionnelle que vous destinez à vos adhérents. dans lesquels vous devez leur dire ça, quand même, non ? Vous ne leur dites pas ? Attention, vous mettez ça ou ça. Et alors, pourquoi ils n'écoutent pas ce que vous dites ? Ils écoutent ? La preuve que non, parce que c'est quoi le truc que vous venez de parler ? Les allégations. C'est des céréales Lyon. Alors, eux, ils y vont fort. Alors, eux, ils ne vous écoutent pas. Je ne sais pas quel groupe c'est, mais c'est n'est-ce pas français. Donc, ils ne vous écoutent pas. Les informations qui sont données sont justes. Elles sont justifiées d'un point de vue scientifique parce que c'est la réglementation existante. Tout ce qu'on dit doit être justifié. Donc, c'est ce qu'on fait. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Si on demande aux industriels d'améliorer leurs produits du point de vue nutritionnel, ce qui est le cas dans le cadre du PNNS en France, mais dans tous les pays européens, les industriels le font et le font depuis plusieurs années et le disent puisque c'est ce que demandent les consommateurs, les associations de consommateurs aussi. Donc, il faudrait savoir comment on se sort de ce serpent qui se mord à queue. Est-ce qu'on communique sur la nutrition pour dire aux gens voilà, vous avez des produits sur lesquels on a fait beaucoup d'efforts, on a diminué le sucre, le gras, le sel, tout ce que dit le PNNS. Et donc, on le dit sur les étiquettes, où est-ce qu'il faut commencer à s'occuper plus du goût, du plaisir et arrêter de communiquer sur ces aspects-là. Alors là, moi, j'ai un machin casino. Tiens, c'est un truc d'une marque. Ce n'est pas vous, casino, non ? Alors, bon, oui, vous ne pouvez pas tout avoir. Enfin, ça va peut-être venir. Alors là, il y a un chocolat blanc, Tom et Pilou. Une marque casino, source de calcium. Est-ce que ça, franchement, c'est... Parce qu'en plus, il n'y en a pas dans la liste. C'est sucre, ça commence comme ça, poudre de lait entier, beurre de cacao, il y a quand même un petit peu, lactose, émulsifiant, laiticine de soja, arôme vanille, dont d'extrose de blé, trace éventuelle d'arachides, de fruits, à coque et de gluten. Et où est l'est-ce calcium ? Je ne le vois pas. Il est dans le lait ? Ah, il est dans le lait. Ah oui, d'accord. Mais si vous regardez l'analyse nutritionnelle, vous verrez que c'est également à peu près plus de la moitié de sucre et un tiers de matière grasse. Donc, ce n'est pas vraiment un produit intéressant de point de vue nutritionnelle. 37,6 glucides, 32,9 lipides. Justement, l'étiquetage nutritionnel, c'est quoi ? Oui, allons-y. C'est quoi ? On n'a plus de temps là, maintenant. Et qui veut répondre à ça ? Allez, moi je veux bien répondre. L'étiquetage nutritionnel, ça pourrait être un outil fantastique. Parce que ça va vous donner clairement le pourcentage de gras ou le pourcentage de sucre. Malheureusement, personne ne sait ce que c'est que des glucides, des lipides et des... Alors, c'est là où on se mord peut-être la queue. Plutôt les consommateurs que les industriels à dire vrai. Mais c'est pour ça qu'on demande des termes hyper simples. Plutôt que dire glucides, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement des sucres ? Puisque les glucides, c'est par exemple des sucres ou des sucres complexes, ce qu'on appelait autrefois les sucres lents ou les féculents. Et puis, plutôt que de dire lipides, mais pourquoi ne disons pas tout simplement matière grasse ? Ça serait quand même beaucoup plus facile. Et puis après, pourquoi mettre des tableaux de chiffres qui sont absolument incompréhensibles alors qu'il y a déjà des efforts qui ont été faits par certains professionnels ? Il faut le reconnaître pour faire quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus graphique. En effet, avec des petits dessins, on arrive à comprendre immédiatement et beaucoup plus facilement que des produits sont intéressants nutritionnellement et d'autres beaucoup moins. Est-ce que vous croyez, professeur Ambroise Martin, qu'un jour, on va réussir à rendre des étiquetages nutritionnels plus clairs ? 10 secondes ! J'espère parce qu'à l'heure actuelle, il y a 25 systèmes d'étiquetage nutritionnel qui coexistent, promus par tel ou tel industriel et que c'est une source de confusion considérable. Donc l'urgence, c'est d'arriver à un système unifié simple. Donc disons, on y travaille, on y a beaucoup plus réfléchi en France, on y travaille, on essaie de pousser en niveau européen pour y arriver. C'est un vœu pieux si j'ai bien compris, mais enfin, c'est déjà mieux que rien. Merci à tous, merci à Carrefour d'avoir eu le courage de venir, merci à Olivier Andrault, merci à Brigitte Laurent, merci à Laurence Wittner, merci Perico. La semaine prochaine, quand on est âgé, quand on est vieux, qu'est-ce qu'on doit manger ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada